Mesdemoiselles, Messieurs, bien qu'on ne puisse plus mesdemoiselles, nous sommes dans un cas historique, je réutilise le mot, mesdemoiselles, je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien, qui est celui de la municipalité, au côté de Pascal, de vous accueillir dans ce salon d'honneur, tout simplement, parce qu'on l'avait toujours fait la bonne franquette avec Augusto Dunant, parce qu'on partage tellement de choses, c'est comme si on invitait les voisins, ça fait des voisins, mais tout simplement pour vous dire un grand merci, un grand merci parce que, et on l'a conduit un peu plus solenné cette année, c'était un pari fou, ce fut un pari russe. Alors, vous avez l'habitude de prendre un certain nombre de risques, mais là, il faut bien reconnaître, et Michael le sert au premier chef, que quand il nous a dit, et je n'étais pas le seul, que dès cette année, rénovation complète du spectacle, pas de pause, on fait ça sur une année, et on s'attaque, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, à Jules César, bon, on s'est dit, oui, 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 bon, c'est un sacré pari. C'est un sacré pari parce qu'évidemment, nous ne sommes plus seulement, mais ce n'est pas majoratif, bien sûr, vous imaginez dans mon esprit, mais dans l'histoire locale, nous sommes observés, valorisés, à l'échelle gauloise, galoue-romaine, française, européenne, mondiale, que dit universel, dit à part, entendu parler, d'une manière ou d'une autre, de Jules César, de sa conquête de la Gaule, mais aussi un personnage extraordinaire de l'ensemble de son raccour, y compris l'Égypte, de l'Épyramide, de l'Égypte, 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 de l'Égypte. Et donc, on était rassurés parce que Mickaël et l'association se lançaient dans un nouveau défi, mais en terre connue et avec les valeurs sûres, à savoir Florence qui a déjà commis le texte du spectacle précédent, qui d'ailleurs fonctionnent très très bien. On a eu d'excellents recours sur la quête de la paix, notamment la partie sur Saint-Martin restera dans nombreuses déboires, qui préfère voir Florence. Donc, on s'invène la valeur à la fois de l'auteur et la capacité à transformer une connaissance historique en un texte dramatique. Parce que c'est une chose que d'écrire une biographie de Juxièdeur, elle n'aurait pas existé quelque chose. C'en est une autre que de créer un spectacle dramatique, théâtral, au sens noble du terme, autour de la personnalité de Juxièdeur. Et puis, j'en compte beaucoup. Je ne présente plus. Alors, je voudrais excuser Antré Alix Boudreff, qui devait être là. Elle est décomptée par son travail. C'est une très bonne chose, mais elle a vraiment énormément de travail, un peu moins aussi de personnels présents, parce qu'on est dans son période encore de vacances, et demain, il y a plus de 70 jours. Donc, je vous ai résumé un peu la chose. Donc, elle s'excuse, en vrai, mais elle est de tout cœur, évidemment, arrêtée. Parce que c'est un peu quand même un carte rond, ce spectacle. Attention, je n'oublie pas Anne-Marie, je n'oublie pas tous les membres du Conseil, ils vont être appris tout à l'heure, la personne, je cherche son prénom, Marie qui s'occupe de tout ce qui est des corps, des corps, des costumes, etc. Tous ceux qui sont des corps, elle ne saurait pas, mais c'est des bons. Ça fait partie un peu des décors, la qualité des costumes et leur beauté. C'est moi qui l'on puisse dire. C'est un corps magnifique, cette année. Mais quel pari ? Au point, je le dis, comme beaucoup, je me suis dit, pourvu que ça fonctionne. Et je crois d'ailleurs, objectivement, à partir du troisième spectacle, on va dire, la troisième représentation, c'était mieux que la deuxième, c'était mieux que la première, je veux dire, pas mal, ça a été fait très grave, parce que, alors en plus, pas de chance, un temps et un temps n'ont pas été non plus de toutes côtés pour vous permettre de travailler sur les lieux, même du théâtre. Bon, il y a tout un ensemble de choses qui ne vont pas forcément rendre les choses faciles, qui les ont même rendues plus complexes. mais vous avez réussi. Et vous avez réussi à un quel point que, bien sûr, on peut parler du choc ou de Bustodunum, quand je circulais, que ce soit d'ailleurs en région ou dans le pays, voire là, mais alors là, du ton, on parle de Bustodunum, on parle du spectacle de S. Jules César, il s'est passé, comme dit Michael, quelque chose. On le sentait à l'avant, on a senti que ça montait, en quelque sorte, mais il s'est passé quelque chose autour de ce spectacle absolument grandiose, puisque 12 000 spectateurs font des retours très positifs, bien entendu, une animation qui s'inscrit comme étant phare, mais vraiment phare, de l'été où tu vois, et puis qui vient dans tout un ensemble d'un homme humain qu'on est en train de bâtir fortement. Et je vous remercie aussi des excellentes relations que vous avez réussies au fil du temps à construire avec les journées d'huit, avec les journées d'un homme humain, avec l'office du tourisme, avec nos services de communication, les affiches 3 par 4, Romont, Hautin, et dessous le spectacle, c'est aussi un moyen de valoriser tout ce que vous faites. Bref, c'est une association qui gagne encore de la place en termes d'une oise, par la qualité, bien sûr, de ce qu'elle propose, par le nombre de spectateurs, par la ferveur du bénévolat, rien ne serait possible sans vous, par le rajeunissement aussi du bénévolat. Attention, je ne veux pas faire fuir les anciens, à force, et les plus anciens, et les jeunes, et il y avait des jeunes, en masse, en nombre, qui sont venus rejoindre le spectacle, et qui sont bel et bien, encore présents cet après-midi, mais qui sont bel et bien impliqués aujourd'hui fortement dans le spectacle. Et je veux les saluer, j'en profite, parce que je vous vois un peu mieux que sous les tentes, parce que quand je circule sous les tentes, d'abord, quand je viens, que mon sol, il va pleuvoir, non, il n'a pas, ensuite, c'est la fébrilité d'avoir le premier spectacle, et on sentait, je vous jure, qu'en faisant le tour des tentes, qui sont cachées par rapport aux spectateurs, bon, j'exagérerais en disant que j'entendais claquer les genoux, mais, mais, surtout pour les romains, d'ailleurs, mais, bon, ça sentait quand même la pression, la concentration, tout le monde se disait, ah oui, toujours, tout le monde se disait, pourvu que ça fonctionne parfaitement, qu'il n'y ait pas de soucis, etc., parce que, d'entrée, il y avait du monde, il y avait, c'était d'entrée, un théâtre romain plein, même s'il a commis renfort pour d'autres soirs encore plus, enfin, il y avait du monde, et, vraiment, la tension, la concentration n'a pas de soucis, et bien, vous avez largement réussi, c'était magnifique, ce que vous avez fait était splendide. Monique Yati arrive, merci, Monique. Alors, bien sûr, vous allez encore retravailler notre jour, il y aura encore des améliorations, parce que, pour le temps de voter complètement un spectacle, c'est moi, Jean-Claude qui me dira, le pouvoir, et quelquefois, on nous dit, mais, et on dit à Mickaël, mais vous changez bien vite, mais, en même temps, on est dans un monde de santé, c'est ça qui est, je veux dire, quand le premier Auguste du Nord a dû être joué 16 années de suite, je ne sais pas que ça serait plus possible aujourd'hui, mais on s'appelait beaucoup plus, c'était encore une société, on avait le temps de se poser, de s'arrêter, de venir et revenir. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, César me pardonne, c'est un peu la grande cavalerie, il faut sans arrêt mourir et passer, créer un événement nouveau, créer une nouvelle attente, etc. Ce que vous avez fait remarquablement, et je le disais, c'était vraiment un très, très beau moment, un moment de culture culturelle, important pour nos étés, et en même temps un moment de féerie, de distraction, de bonheur, parce que quand on sort du spectacle, beaucoup nous le disent, les yeux sont encore illuminés, il y a la magie de ce qui s'est passé et la beauté de ce qui s'est passé. Et je voulais justement aussi souligner, bien sûr, le travail des bénévoles dans le réfra, mais aussi tout le travail en fait, des décors superbes, des décors superbes, je veux vraiment vous féliciter, des costumes splendides, j'ai aussi des retours par rapport à ce qui s'est vraiment, je crois que vous avez scotché beaucoup de monde, là encore, je ne dis pas qu'avant cette démarche-là, il y avait vraiment des costumes, une beauté absolument exceptionnelle, parce qu'en plus, là vous nous souhaitiez voyager et voyager très bien. Alors voilà, il me reste bien sûr à vous remercier, mais aussi à dresser quelques aspects qui ont déjà le soutien, évidemment, total de la municipalité comme ça, toujours été le cas, vous êtes naturellement acquis. On continue, on verra, même si on peut, je suis très prudent, faire des efforts supplémentaires, je suis très prudent, parce que les nouvelles que nous avons pour l'an prochain, 150 millions de mois pour les collectivités locales, ne sont pas forcément faciles, mais, en tout cas, nous, ce qu'on fait, encore nous l'avons été, on essaiera même si on peut l'être encore un peu plus et encore un peu mieux. Ce qui est sûr, c'est que le travail que vous avez fait cette année va encore vous aider à aller chercher de nouveaux comme e-sponsors, de nouveaux soutiens privés. Il le faut, on peut fonctionner aujourd'hui comme allant chercher du côté, bien sûr, des collectivités publiques, et vous savez que les temps sont, mais aussi du côté de partenaires privés, notamment la conquête de Dexia et les Ibraquins, on va dire par là que la manière dont les choses se sont passées cette année et font que, ils sont traînés aussi, mais font qu'on a beaucoup d'arguments pour partir à l'assaut, à l'abordage des nouveaux sponsors et de nouveaux privés qui pourraient tout à fait venir à nos côtés pour soutenir l'ensemble. C'est d'autant plus important que c'est aussi pour beaucoup des gens qui sont situés à Dijon, à Paris, à Lyon, et c'est important aussi que dans ces structures-là, on entend parler du spectacle, puis qu'on puisse y venir. Il faudra, c'est un des travails que l'on va engager avec Mickaël, faire en sorte que nous puissions encore mieux chouchouter les sponsors. Mais une année de nouvelle création, c'est déjà le spectacle. Voilà, il fallait déjà se concentrer. Maintenant, un peu plus de temps pour améliorer encore nos stratégies, pour chouchouter les sponsors et les faire venir encore plus en partenariat, en renfort à l'autre. Et puis, nous avons également, nous avons pris la décision récemment, faire un certain nombre de travaux d'urgence en projet sur le théâtre pour le sécuriser, remettre à nouveau. Par exemple, le théâtre, de temps en temps, il faut remettre un peu la main à la poche pour le remettre à nouveau. On a déjà réalisé quelques suspensions qui pourraient nous être blessées notamment par l'État et par la région. Bon, voilà, il faut aussi qu'on remette à nouveau le théâtre parce qu'il pose un certain nombre de sécurités qui doivent être indiscutablement prises en compte, aussi compte tenu du succès. Je veux dire, ça nécessite que vous ayez un outil qui soit le plus fonctionnel possible. Bon, même si les marches du tour du théâtre, quand même, sont dans tous les bons guides de perte de poids, pour les hommes d'ailleurs, comme pour les femmes, pas la peine d'aller acheter, vous parlez plus anciens d'entre nous, des vélo, des trucs d'appartement compliqués, vous allez aux classes, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez deux ou trois fois les marches du haut et la cellulité du vélo vert et le poids devient parfaitement harmonieux. On va essayer de améliorer et de faciliter les choses, il ne s'agit pas non plus de se faire pas disant, donc on pense qu'il y a d'améliorer un peu les choses. Pour conclure, je veux vraiment vous dire combien nous sommes fiers de tout le travail qui est fait par l'association. Ça fait des années, bien entendu, que nous sommes fiers, mais quand on voit un souffle de celui de cet été, l'engagement, le renouvellement, la présence au sein même de la vitacité que représente l'association et le bénévolat que vous constituez, on ne peut être que très fiers de plus que d'une homme et des productions, des réalisations de tout ce que fait l'association. Donc je voudrais vous le dire à travers votre président, auquel je les remets, la médaille d'honneur de la victoire, parce que quel investissement, quel engagement, jusqu'à des fois même un peu lusure, hein, merde, ça part. C'est un peu comme c'est ça, hein. Bon, le coup de perfusion, c'est un parti, bon. Mais je peux comprendre cet étudiant-là parce que c'était tel que, tel que ça, bon, Jean-Pierre, lui, je sais pas comment il fait, le zen, l'opéra, ses passions, il arrive quand même à, bon, une certaine expérience, bon, voilà, il se voit en position, hein. Voilà. Mais c'est vrai que, franchement, il était temps que le premier spectacle avait été qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Bon. Attendez, c'est normal. C'est d'abord une aventure de l'air. Et donc, c'est toujours très, très compliqué. C'est dans ces moments-là qu'on mesure la complicité et la vôtre. Le fait qu'au-delà, on s'enlève, mais on est ensemble, on crée ensemble, on porte ensemble, et c'est ce que vous avez encore fait cette année. Merci infiniment. Vive Auguste de l'Homme. C'est là. Il est par là. Il est par là. Mais surtout, vive votre état d'esprit. Vive ce que vous portez en vous et pour toute la cité opinoise. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. ... 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 le village, un truc de ouf, comme dirait les jeunes, avec son lot de stress, de pression, d'émotion. Je suis conscient de nous avoir demandé beaucoup, voire énormément. Fidèles dans votre engagement, passionnés et courageux, nous avons relevé ce défi ensemble, dans un contexte économique très compliqué. Les retrouvés sont considérables sur le plan économique, touristique et économique, et médiatique. Aussi, nous avons un nouveau partenaire important, le service des urgences de l'hôpital d'Autun, qui est venu, n'est-ce pas, Françoise ? En fait, Françoise a un défaut. Pour la Générale, elle veut faire des bijoux aux chevaux. C'est drôle, ça ! N'est-ce pas, Françoise ? Et après, on termine aux urgences, parce que le cheval en question n'est pas en train de bloquer. Bref, au besoin d'un, on continue son chemin. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux, ils viennent de toucher en plus loin. Alors, on est en train, surtout Marie est en train de dédier l'enquête qu'il faut faire des spectateurs, mais moi, je suis en train de les faire en bloc, et de voir déjà les premières appréciations, et on se rend compte aujourd'hui que les spectateurs n'hésitent pas faire 5 km, spécialement pour venir voir aujourd'hui. On est encore en question à ce niveau-là. Aussi, dans cette enquête, on a une question, quel genre de manifestation équivalente avez-vous vu ? On n'a pas la prétention d'être à leur niveau financier, humain, qui termine quantité, où nous, on parle aujourd'hui au grand, les gens mettent qu'on a vu autant d'un, cinq par jour, depuis du jour. C'est peut-être disproportionné, effectivement, mais aujourd'hui, on a une clientèle habituée des sons et lumières, qui vient en teint de voir ses spectateurs. Donc, c'est vraiment que la communication, c'est vraiment que l'engouement, c'est vraiment que la dimension technique, la dimension même de ce spectacle est considérable. aussi, on a constaté pendant 15 sur 3 semaines, avec nos amis de le film tourisme, qu'après le 3 août, les gens étaient capturés, parce que nous rangerions tout le spectacle et on croyait qu'on allait jouer tous les deux. Figurez-vous que j'avais conduit à quelques appels de l'économie, à le film tourisme, aussi, avec Sylvain, présent ici, pour aller les aider, parce que quand un homme a lieu, le standard de l'office explose. Une dame me dit « Je ne comprends pas, vous ne voulez pas compter ». Et là, j'ai abordé la courbe et la marmotte, elle met sur le moment en tapis d'alors. Autre anecdote, une Parisienne de passage de quatre romains à la Parisienne dans son arbre. On a un Parisien qui est là, mais c'est le meilleur des parisiennes. Qui me dit « Ce sont les habitants du Ville-à-Range, du spectacle, tous les habitants ». Oui, on était un semillageux dans le spectacle. Ça fait un peu de groupe en même, madame. Votre motif de satisfaction, en tout cas, pour produire celui-là. La jeunesse, dans la logique de transmission du savoir au côté de ce que les plus anciens ont mis en place. On ne pourrait pas le faire au film d'un homme aujourd'hui dans cette ampleur, même si on avait eu l'idée, aujourd'hui, avec tout le patrimoine laissé en termes de décors, en termes de savoir-faire, en termes de costume. Il y a des personnes qui ne sont plus d'ailleurs heureusement aujourd'hui, mais qui ont contribué, elles aussi, à faire le succès d'aujourd'hui. Le succès d'aujourd'hui, il a commencé en 1986 et en 1985 avec les fêtes du millénaire. Le succès, ce n'est pas que nous aujourd'hui à l'instant T. C'est le succès de tous les bénévoles qui ont contribué à un moment ou à l'autre pendant ces 28 ans à cette aventure. Parmi les jeunes, motif de satisfaction, Jérémy, qui a rejoint Jean-Claude pour l'assister dans la mise en scène, qui a fait un boulot du tonnerre. Et Jérémy, que tu l'as déjà dit à plusieurs après, un grand merci pour ce que tu as fait au côté de Jean-Claude. On a eu des jeunes décors. Ce n'est pas la peine de mettre le président en décor parce que les décors se tendraient immédiatement. Je ne sais pas, je ne m'appelle pas cette année, mais la graphe du rural. On voit bien le problème. Donc, tous ces jeunes, ces filles aussi, qui ont aidé et ces jeunes hommes, peut-être que les décors, c'est vraiment là aussi un petit de satisfaction. La commission jeune, avec Thomas et Vincent, à Augusto, on ne se la raconte pas. On ne parade pas. On agit. Les gens qui sont là pour parader, ils sont rarement les bienvenus. On trouve des solutions qu'à se faire tout. Sauf l'exception, nous n'avons pas réussi à faire brouer les pyramides. Deux solutions. On y met un moteur, un air de chimie, ou alors j'envoie quelques bénévoles faire de la musculation. Donc, il nous faudra quelques bénévoles dévoués pour aller faire des cours de musculation pour porter ces pyramides. Ah, je l'ai demandé, vous pouvez dévouer. Ah, vous êtes une homme. Ah, vous êtes une homme. Tout est un peu sur roulettes, en ce moment. N'est-ce pas ? Ça n'est pas d'or. Tout est sur roulettes. C'est le phénomène de la roulette. Alors, vous y étudiez-vous, chers amis, si vous croisez M. Hervis dans les rues, qu'il ne vous guide là-de pas et qu'il ne vous grève pas des boulettes au pied. Bref, très peu plaisanter. Jules César reviendra au théâtre romain avec une nouvelle programmation qui risque d'évoluer. Il est probable qu'on ne commence pas à l'incredi. On en parlera, on est arrêté, les choses vont évoluer et peut-être qu'il y aura un peu plus que 6 séances. Vous êtes à l'étude aussi. Sachez-le, je ne vais conclure pas ça, vous êtes toutes et tous géniaux. Vous accomplissez une œuvre collective exceptionnelle. Depuis presque 30 ans, au-dessus d'une homme, vous l'aimez, vous la servez, vous le donnez sa grandeur. Je parle aussi dans notre famille d'Ontan. Vive le funer et vive l'Ontan. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'argent. Oui, il y a toute une parabole comme ça dans les évangiles. Mickaël, qui a énormément de talent, a aussi le talent de la communication. Je pense que d'être passé à une vitesse moderne, à une vitesse supérieure dans le domaine de l'écrou de l'art, la communication, j'ai très souvent pu dire à mes amis, allez chez Declay, allez chez Tiquetet, allez chez Alapnac, allez chez Carrefour Culture et vous pouvez acheter les billets. Les gens sont bluffés parce que justement, le pauvre homme qui collectait la bêta de Noeud, il avait loupé 3-4 marches. Il n'était plus tout à fait d'actualité s'il vous plaît. Donc voilà, je sais que cette pièce, parce que je pense que c'est précis, c'est peut-être un peu présomptueux, mais ce que j'ai entendu plusieurs fois tout à l'heure au terme de M. le Maire, je pense qu'on peut parler d'une pièce presque de théâtre. Avant, c'était l'animation, le théâtre d'animation historique, c'est toujours ça, mais à la limite, ce serait assez amusant de voir sur une scène de théâtre ce que ça donnerait. Ce serait peut-être pas si nul. Je pense qu'il y a dedans quelque chose qui ressemble déjà un petit peu à du vrai théâtre traditionnel. Enfin bref, c'est pas le propos, mais cette pièce donc, elle est extrêmement dense. Vous savez, on me dit que c'était en café, mais là c'est pas dans l'histoire. Vous vous en êtes rendu compte. Je sais qu'au début vous avez eu du mal. Je sais aussi qu'il y avait un problème pour vous qui n'est pas dû à moi, mais qui est dû à la mise en scène avec le texte, c'est que vous ne voyez jamais ce que vous, ce qui était joué. Vous êtes toujours en-dessous, comme dirais-je, sous le trou d'or. Et la plupart, je sais que vous n'avez pas vu la pièce. Et c'est une énorme frustration. Il faudrait qu'à tourner au rôle, on vous permette de quitter le achat et qu'il n'y ait pas de voir. Non, c'est pour les idées. Non. Non, mais c'est à peu près l'ordre. Il faudra la confide. Non, pas quelque chose, parce que c'est quand même très frustrant. Et c'est très difficile, parce que de temps en temps, les sénateurs sortent, mais ils peuvent se tromper de santé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles, parce que c'est vrai qu'il se passe plein de trucs, ça va à toute vitesse. Et c'est vrai que la première, c'était une super, super révolution générale. Et qu'on avait quand même des cheveux à se faire. A propos ou non pas de votre jeu, mais à propos des éclairages, des séries, je n'étais pas là, on les attendait. On parlait d'une sèche, on ne la voyait pas. On la voyait 6-3 minutes après. Moi, je veux dire que le stress, j'en ai un moment magasiné beaucoup. Parce qu'il y a des moments où j'étais vraiment là. Ça ressemble aux choses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on voulait. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu très beau. Et après, la troisième, on est fait. Et puis, la seconde série, la semaine d'après. Alors là, c'est grand coup, là. Et moi, je veux dire qu'après, je trouve ça d'ailleurs. Parce qu'on ne se touchait pas, mais aussi parce que j'ai quand même pris énormément sur le plan, en disant, est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? La rentre ou pas ? Et c'est bien passé, grâce à vous. Parce qu'un texte tout seul, c'est quand même squelettique. Et là, vous l'avez mis en scène. Les gens qui vous l'a mis en scène, vous l'avez mis en chaise. Et c'était pour moi un grand moment. Alors, je ne sais pas la prochaine fois ce qu'ils vont inventer pour me demander. On verra, hein. Je ne sais pas si c'est la reine ou le haut, ou c'est... on est quatre. Ouais, voilà. Alors, il vous fait, bon ben, moi, je voudrais. Simplement, donnez-moi un peu plus de temps. Un peu plus que quatre mois, là, pour rédiger, surtout pour lire, à quoi ? Pour approprier l'histoire, la digérer, et ensuite, la transformer en texte dramatique. Voilà. Je vous souhaite un très bon hiver. On aura sûrement des questions sur voix, la santé générale, la paix, etc. Je vais t'acheter avec là, parce que je me sens bien. Merci beaucoup. Bonsoir ! Je suis en vacances. Depuis une semaine, je suis venu pour vous tous, parce que je vous aime bien, de tous, vous voyez, ça fait très bien. Et je retourne demain matin. Voilà. Je dois vous dire que ça, j'aurais pris 15 jours de vacances. C'est parfait, j'en avais grand nombre besoin, mais qu'est-ce que je m'ennuie ? Ohhhh ! J'ai tout en place. Voilà. Bon, 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 bon. Alors, moi, j'ai une année terrible. Nancy. Vous savez, Nancy, j'ai fait un gros spectacle, vraiment énorme. Bon. Ensuite, Cendrillon, que certains ont vu à balancer, on s'adresse avec une reprise. 4 nouvelles scènes, la série en Gatiné, Coussi le Château dans le bord du départ de la France, dans l'Aisne, et Jules César, que nous avons voulu tous ensemble. Car, après avoir fait trois spectacles sur les Gallo-Romains, quel est le meilleur produit, disons, qu'on peut mettre sur le marché ? C'est Jules César. C'est Jules César. En plus, on bénéficie de Cléopâtre. En plus, donc, vous voyez, là, ça va rien. C'est un bon produit. Mais, quel produit ? Quel produit ? Je rigole toujours, je le dis toujours, moi, metteur en scène, peut-être que dans 200 ans, il y aura un metteur en scène qui fera quelque chose, il aura beaucoup de travail à faire, avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy, vous voyez ? C'est ça, c'est un peu... pas le gros, pis un peu. C'est ça. C'est quand même un personnage, disons, avec des intrigues, avec du théâtre. C'est très difficile à pouvoir rendre devant tout le monde, devant des gens, devant notre clientèle, qui est une clientèle qui vient de Paris, mais qui est aussi une clientèle du moment familial, où les gens vont voir un spectacle pour passer une bonne soirée, et voilà. Alors, il fallait que Jules César soit abordable pour eux, n'est-ce pas ? Qu'ils puissent comprendre. Et ça a été très rapide, c'est vrai, parce qu'après la quête de la paix, on était bien pendant trois ans, on était à la quête de la paix, et on était bien. Et puis, du coup, il a fallu faire autre chose, un quatrième spectacle à nos romains, c'est difficile. Alors, Florence a mis les bouchées doubles pour trouver tout, pour essayer de trouver tout. Alors là, je dois dire que, historiquement, c'est béton. Et qu'on ne le dise plus. Oh, la, 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 la. C'est historiquement, il n'y a pas mieux. Et en plus, ce qui est bien dans le texte de France, c'est que c'est historique, d'accord ? Mais il y a des mots. Il y a des mots. C'est pas un livre d'histoire, vous voyez. J'adore les livres d'histoire. J'étais très mauvais d'histoire, mais maintenant, je suis très bon. Mais il y a des mots, il y a des phrases, il y a des... C'est joli. C'est joli, c'est beau à entendre. Merci, Florence. Et ça permet donc de rêver. Alors, Jules César, on vous l'a fait. Je suis ravi qu'il y ait 13 000 euros, c'est ça ? Parce que peut-être qu'on ne pourra se payer des éléphants. J'ai toujours rêvé de faire un spectacle avec des bêtes fausses. Et je vois Cécile qui a son chien. C'est la mascotte ! Je vais me transformer en lion. Voilà. En fait, c'est-à-dire que... Eh bien, on s'est quand même éclaté avec Jules César, mais Dieu sait si j'ai eu peur. Peur, jusqu'au dernier soir, lorsque je vous ai rencontrés, Rémi, après le spectacle, vous m'avez jeté. Et on m'avait dit, c'était magnifique. Parce que c'était surtout quelque chose qui nous a recouleversé tous. Et, heureusement, bravo, merci, c'est cette espèce de structure extraordinaire. Vous savez, il y avait des diapositives. C'était une bestiole qu'on ne connaissait pas bien. Mais, elle coûtait cher. Il a fallu la monter. C'était très difficile à intégrer. Et ça, ça m'a... Ça m'avait pris partout, comme ça. En plus, le spectacle de Jules César, naturellement, il y avait 67 rôles par dé, des grands et des petits. Donc, c'était vraiment un gros spectacle, très important. Eh bien, on est passé au-dessus. Les gens ont bien aimé. Alors, merci à vous tous, parce que toutes les élucubrations qu'un auteur, qu'un metteur en scène, que des organisateurs doivent avoir, c'est bien, on les a. Et si, vous, vous ne les reproduisez pas, eh bien, ça reste dans des cartons, dans des tiroirs. Alors que, grâce à vous, à votre investissement, à notre amitié, eh bien, on arrive à faire un beau spectacle, tous ensemble. Et ça, c'est vraiment magnifique. Merci aussi à la municipalité, parce que sans l'appui d'une municipalité, et là, je le dis toujours, M. Nadal, Autain a toujours été très intelligent de penser que c'était quelque chose qui sortait du peuple, qui était pour la ville, et merci de nous aider, de nous aider, de nous amener, de nous faire la tâche plus facile. Parce que, je connais des endroits où, ben, pour du faire en 13 ans, ça, les municipalités ne marchent pas, et c'est très difficile. Merci à toute l'équipe, à Michael, le plus jeune président, je le dis toujours, mais il y en a peut-être, hein, qui n'ont pas, on verra, c'est vrai. Au concret, mais je sais pas, c'est toujours le plus jeune président de France. Parce qu'il est dynamique, parce qu'on le voit dans notre spectacle, et Auguste Luneau était super, c'était magnifique. Mais on n'a peut-être jamais eu 12 ou 8 entrées, hein, je pense, en peu de temps, évidemment. Donc, c'est toute l'équipe qui s'est mis en place après ça. Alors, bon, moi, j'ai été ravi de ce spectacle. Je ne vais pas parler de gens, parce que je vais en oublier, mais déjà les décors. L'équipe de décors a été fantastique, décors et accessoires, fantastiques. Il y a quelqu'un à qui je voudrais dire un hommage, c'est Francine, Francine la décoratrice, actrice, actrice. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu sais, tu peux faire trois maisons romaines avec une arcade. Le romain, c'est fait. Ça, c'est formidable. L'équipe de costumes aussi. C'est vrai que l'équipe de costumes, bon, on a un garde-robe qui est important, mais il y avait toutes les gîtes qu'il fallait faire. Et puis, il y en aura un peu en route l'année prochaine. Voilà. Donc, ça, ça, il faut le faire. Il faut le faire en temps, en heure. Et un costume, ça ne se fait pas comme ça. Donc, merci à toute l'équipe, toute l'équipe qui a fait ça. La communication aussi, les gens qui sont là-haut. Ceux qui sont au village, vous voyez, qui sont là, qui accueillent les gens, qu'on ne voit pas sur scène, comme ça. Merci aux acteurs. Car, là, 67 roules. Eh bien, déjà, je vais féliciter nos deux Césars. Eh bien, vous savez que c'est très difficile dans un espace aussi grand. Certes, on ne peut pas avoir de micro-cravate, parce que ça serait vraiment très difficile. Mais jouer tout un spectacle, essayer de donner le sentiment, sans faire comme le chef d'orchestre, c'est-à-dire, bonjour, comment tu vas, tu vas, bien, de le faire avec sentiment, avec expression. Merci de César, à Cléopatia, à tous les autres 67 personnes qui ont levé les bras, qui ont mimé au bon moment. Merci aux techniciens, parce que les techniciens, on ne les voit pas. Ils sont là-haut, et alors, un, ça s'appelle un spectacle historique, un son de lumière, disons. Eh bien, sans le son, ils sont de la lumière, on se fait un peu embêtés. Et eux, je ne sais pas combien de projecteurs, mais je crois qu'il y en a un vrai, 750 projecteurs. Vous vous rendez compte ? Il faut que ces 750 projecteurs marchent à un moment précis. Donc, c'est un travail, les cavaliers, les danseuses, c'est un travail considérable comme fait. Alors, moi, je vous remercie, je suis ravi, je suis aussi, je vais dire un petit mot sur Jérémy. Jérémy a été spontanément maintenir un sérieux coups de main. Il veut, je pense, faire de la mise en scène par la suite. J'ai commencé comme lui. Un petit bémol, c'est que moi, en plus, je gardais les enfants de mon maître. Lui, il n'aura pas sa tâche. Donc, merci, merci tout le monde, merci vous tous. Attention, année 2013, génial. 2014, 2014, ça fait des petits changements, pas des changements, mais des améliorations. Des améliorations. Parce qu'ils ont tous peur. Alors, des améliorations dans les costumes, un peu dans les décors, et un petit peu partout pour revoir, être un peu plus à l'aise. C'est très événant. Par contre, quelque chose qui serait bien, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je le dis souvent, mais faites, non pas des enfants, parce qu'on a encore des enfants, mais trouvez des gens aussi, aussi, aussi. Surtout des gens qui accepteraient de faire des centurions. C'est toujours notre problème de centurions. Donc, merci beaucoup pour cette belle réussite. Merci à la municipalité. Merci à Miguel. Et à toute l'équipe. Et surtout, merci à vous tous, 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 tous. Car, comme je le dis, c'est un spectacle pour le peuple et par le peuple. Quand on dit, c'est les parisiens perdus leur train, vous l'avez bien, vous l'avez bien. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe ! 1, 2, 3... Viva ! Allez, j'ai l'impression d'aller plus loin. Bien, le décor tient. Oui, oui, d'aller. Voilà, c'était. Merci, Jean-Claude. J'y sais, mais j'y sais maintenant, Jean-Claude, c'est là. J'ai l'impression d'aller jusqu'ici le mot. Allez, allez, allez. Ça va être mon père. Bon, on est là, j'ai l'impression d'aller plus loin. Bon, on est là, j'ai l'impression d'aller. Bon, merci d'avoir rappelé l'une des deux vies publicaines, par le peuple et pour le peuple. C'est comme ça que nous rends la justice. Excellente d'ailleurs, mais quand on a chinois, mais quand on détient un mandat dans notre frère, par le peuple et pour le peuple, et Paris ne doit se rappeler que la Révolution française, qui s'est faite en partie à Paris, a été faite par le peuple et pour le peuple. C'était bien, je vais de temps en temps déraper un peu, et des verres, voilà, et des verres descendent des véhicules. Bon, alors, direction, les escaliers de la mairie, on va ouvrir, on va aérer un peu, et puis ensuite, on voit et on partage le verre, le buste du Nord, et l'amitié. Merci. Merci. Merci.